Franchement, il n'y a que ça que tu peux faire. Quand tu vois le résultat, il n'y a que ça comme réaction à avoir. Et les fans commencent un petit peu à ne plus vraiment trop avoir envie de voir le truc arriver là, ici en fin d'année, je pense qu'un report sera plus que nécessaire. Parce qu'en effet, ce n'est absolument pas rassurant du tout. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle actu, c'est BB300. Nous allons revenir sur quelques sujets de l'Internet moderne, mais aussi et surtout sur le triste, le malheureux. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres mots en fait. Il n'y a même pas de colère à avoir quand on le voit. C'est vraiment de la tristesse totale. Le malheureux Sonic Frontiers. Oh yeah ! Et encore, je dis où il y est. Bon, c'est un petit où il y est, parce que franchement, on se pose quand même quelques questions. Juste avant que l'on arrive sur cette news, évidemment, nous allons revenir sur quelques autres actualités qu'il y a eu il y a quelques jours de cela. Et enfin, le nom définitif, le titre de Dragon Age 4 ou Year. En effet, ça y est, ça vient d'être lancé, Dragon Age Dread Wolf. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Depuis, comme l'article le précise bien, depuis fin 2018, une annonce qui avait été faite en grande pompe, où justement on était encore dans l'ère du jeu service, parce que c'était la direction qui voulait prendre le jeu. C'était un jeu full, jeu service, genre Marvel's Avengers, Babylon's Fall, enfin ce genre de jeu, quoi. Et du coup, vu l'échec retentissant qui a été Anthem, et je refais ma vanne avec le joueur de foot, Anthem Benerfa. Merci à tous. Et depuis, donc du coup, l'échec total d'Anthem, du coup, ils ont revu leur copie, il y a eu un reboot, de fait, sur le jeu. Et c'est vrai que depuis, on se demandait s'il n'allait pas être complètement abandonné. D'ailleurs, retenez bien ce nom, on va y venir juste après. Et en fait, ben non, il est toujours au stade de développement, on ne sait pas ce qu'il donne, on ne sait pas quoi il ressemble. Mais en tout cas, ça continue à être développé, on continue justement à, eh bien, croire en ce jeu. Et donc, Bioware promet des choses d'ici la fin de l'année. Ben, on croise les doigts ? Ben, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, de toute façon, là, honnêtement, j'ai presque envie de vous dire, on ne voit plus rien, on ne sait plus rien du jeu, bon, ben, on va repartir comme si, finalement, c'était un nouveau jeu qui n'était pas encore annoncé. Voilà. Au moins, on ne sera pas surpris et on ne sera pas, je dirais, déçus. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le logo. Oh, je ne fais pas mon travail. Je ne fais pas mon travail de journalisme total avec, évidemment, la plus grande influence de tous les temps du système français. Voilà, Dragon Age Dread Wolf, c'est beau, c'est joli, c'est violet, c'est un peu rose sur les côtés, c'est... Enfin, bref, c'est un logo. Voilà. On appréciera, évidemment, ou pas. Chacun voit les choses selon... Bon, c'est un logo, hein. Évidemment, vous l'avez compris. Donc, autre chose, alors là, par contre, c'est pas très rassurant. Pas très, très, très rassurant du tout. Prince of Persia, Les Sabus du Temps, le remake, vous le savez, hein, c'était... En le disant comme ça, je repense au truc de Cyprien avec... Le remake ! Voilà, c'est le remake, mais le remake n'est plus là, hein, très clairement, parce qu'en effet, eh bien, le jeu a disparu des boutiques. Voilà, terminé. On peut plus faire de préco, ou en tout cas, sur certaines boutiques, il n'existe plus. Et Ubisoft annonce, donc, qu'il est encore reporté. Donc, ça devait sortir début d'année prochaine, donc 2023, et il est encore reporté. C'est-à-dire que même maintenant, Ubisoft se dit, non mais c'est... c'est mort, on n'y arrivera pas. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est soit, à mon avis, ils vont repartir sur un reboot complet, mais alors vraiment complet, c'est-à-dire que ce qu'on a vu, on va l'oublier. Et ils vont repartir de zéro. Et Dieu sait que repartir de zéro sur des projets comme ça, certes, c'est un remake, mais quand même, c'est pas donné non plus à tout le monde. Nintendo l'a fait avec Metroid Prime 4, hein, ils ont vu que c'était de la merde. Enfin, en tout cas, ils se sont dit que c'était du bras, et ils ont repoussé... enfin, ils ont rebooté le jeu, et repoussé d'au moins 3-4 ans, bien comme il faut, bien tassé, comme on dit. Et donc, du coup, eh bien, le jeu a été repoussé. Ils ont confié le développement, donc, à Montréal, au studio de Montréal. Et donc, de ce fait, eh bien, ils ont repoussé une fois de plus le jeu, donc il est attendu après, c'est ce qu'ils disent, après l'année fiscale, donc l'année fiscale 2023, donc après fin mars 2023. Mais c'est-à-dire sans aucune date fixe. C'est pas hyper rassurant non plus. Je sais que le... Je connais 2-3 personnes qui ont bossé dessus, et qui me disaient aussi que, bah, ils en avaient pris plein la gueule pour parents, alors que, voilà. C'est pas... Ouais, c'est pas une bonne situation, tout ça. C'est dommage, vraiment, je suis très attristé de voir ça. On verra bien, on verra comment ça se passe. Mais, définitivement, ça va... Ça va être compliqué. Alors, si c'est déjà compliqué, un remake de Prince of Persia, je vous laisse imaginer le remake de... Pardon, pour le micro. Je vous laisse imaginer le remake de Splinter Cell que j'attends énormément. J'espère que ça se passera mieux. Mais... Quelque chose me dit que tout ceci va être un petit peu compliqué. Je vous parlais de jeux abandonnés. Nous allons... Alors, on va parler vite. Vite de ce truc, de l'escroquerie infâme. Puisqu'on reviendra sur une autre vidéo où je ferai une vidéo à part complète sur toute la genèse du truc. Un peu comme j'avais fait avec Cyberpunk quand j'avais mis du rêve au cauchemar. Bah, on fera certainement la même chose. Ici, nous allons parler d'Abandonnède. Vous savez, le jeu, soi-disant, ça sera Silent Hill, mais en fait, non. Et qu'ils vont certainement partir avec l'argent et il n'y aura pas de jeu. Bah, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Alors, il faut savoir quand même que Abandonnède, encore aujourd'hui, ils ont leurs fans. Ils ont leurs fans, bien... Les mecs, ils croient que la Terre est plate. Tu vois, c'est genre... Wouh ! On n'a pas marché sur la Lune, la Terre est plate, on n'a jamais rien fait. Tu vois, c'est... Ce genre de fans qui soutiennent Mordicus que le jeu, ça sera Silent Hill. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même une partie des joueurs qui pensent que, véritablement Abandonnède, ça sera un jeu Silent Hill. Réveillez-vous ! Il est temps de se réveiller ! Allô ! Non mais sérieusement, c'est une catastrophe ce truc. Je vous rappelle quand même qu'on est au mois de juin. Il devait nous présenter un truc d'ici le mois de mars. Ah bah, on l'a bien vu. Ah bah, on l'a bien vu. Après nous avoir enfilé comme pas possible en nous disant « Oh, la démo, elle n'est pas prête ! » « Oh, on a repoussé, il y a eu des problèmes, on va vous montrer quelque chose, ça y est ! » « Le prologue et tout ça, sur l'application, etc. » Mes couilles ! C'est ça surtout ! C'est qu'il n'y a rien dedans ! Voilà, le résultat, il est là ! Abandonnède, c'est un projet qui est foireux. C'est une escroquerie définitive et complète. Et on a un dossier qui est ultra complet de chez GameSpot qui a... Attention, GameSpot, pas GameStop, pas la chaîne de magasin. GameSpot qui a fait un article ultra complet sur toutes les escroqueries Blue Box Games de ce que l'on a eu aussi avant. Parce qu'en effet, Blue Box Games, c'est un studio que l'on connaissait déjà avant et qui a tenté de faire des jeux. Certains ne sont jamais sortis, d'autres ont été purement et simplement abandonnés alors qu'ils étaient en phase d'alpha et de bêta. bref, c'est un studio qui est, et cet article-là et d'autres articles le confirment, c'est un studio qui est adepte de ce que l'on appelle le scam. C'est-à-dire, en gros, ils sont là pour récupérer des finances, du financement, pour financer leur jeu, mais qu'il n'y aura pas de jeu et ils vont partir avec la thune. Voilà, ils vont partir vite avec la thune, puis ils reviendront peut-être dans 5 ans pour refaire la même chose, voilà. Évidemment, c'est une catastrophe. Franchement, ce truc, c'est une catastrophe, mais alors comme pas possible. Et je vous dis, il y a encore des gens qui pensent que ça sera Silent Hill. Au secours, réveillez-vous, vraiment, réveillez-vous. Il est temps, il est encore temps de se réveiller, vraiment. Donc là, quelques morceaux qui ont été choisis, notamment sur GameQo avec Matt Charou qui a traduit un petit peu. Donc, des entretiens avec plus d'une demi-douzaine de personnes ayant eu des contacts étroits avec Karaman depuis septembre 2021, ont permis de dresser le portrait d'un jeu en plein désarroi et d'un développeur qui promet beaucoup, y compris du travail rémunéré pour les fans, mais ne livre que très peu. On commence bien. Karaman qualifiait d'escroc les partenaires commerciaux potentiels, notamment Noir Studio, une équipe bien établie, blablabla. Il a utilisé des termes similaires pour décrire divers producteurs, dont Geoff Keighley et l'équipe derrière Future Game Show. C'est bien, c'est rassurant, ça me fait toujours plaisir. Une autre situation, il a demandé à un membre du groupe d'agir en tant que partenaire d'expédition en stockant certaines des actuelles copies physiques du jeu aux Etats-Unis afin d'éviter à Karaman de devoir trouver une installation de stockage en voyageant lui-même des Pays-Bas aux Etats-Unis. Il a proposé aux fans de lui verser 1500 dollars, ce qui, selon lui, couvrirait ses dépenses et lui laisserait un peu d'argent en guise de profit et de lui fournir une adresse électronique, blablabla. Quelques jours après avoir envoyé aux fans un formulaire de Sony à remplir, sur lequel figure son adresse, Karaman a annulé l'accord bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, hein ? Pretend to be shocked. Non, mais c'est incroyable. Il semble que la récente série de fuite concernant Abandon soit une réaction aux nombreuses fuites concernant Silent Hill, comme si des rapports crédibles... C'est comme si des rapports crédibles sur un vrai jeu Silent Hill nous rappelaient avec frustration qu'Abandon était autrefois considéré comme ce jeu, mais qu'il n'en est en fait rien. Voilà ! Le truc, il est là, ils le disent même, ils le disent dans l'article, qu'il n'en est rien. Je vous assure, vraiment, réveillez-vous. Vraiment, réveillez-vous. C'est une catastrophe, ce truc. Arrêtez de croire en ce truc de brin, d'une escroquerie sans précédent, quoi. C'est une des plus grosses escroqueries de ces 20 dernières années, ni plus ni moins. C'est hallucinant. On reviendra dessus dans une vidéo vraiment à part complète, où on reviendra bien sur tout ça, quand on aura le dénouement de tout ça, quand vraiment il dira, ben non, en fait, c'était de la merde. On reviendra sur tout ça en temps voulu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que commencez à oublier, supprimez l'application de brin, en plus, sur votre PlayStation. En plus, c'est peut-être une application qui a installé je ne sais pas quoi de brin dessus. Avec eux, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça se passe. Bref, faites attention. Faites très attention. Et nous allons revenir sur la deuxième vidéo de gameplay sur Sonic Frontiers. En effet, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que potentiellement, il y aurait une deuxième vidéo sur Sonic Frontiers de la part d'IGN. On le sait, IGN a eu l'exclusivité, donc, le deal marketing de la présentation de ce Sonic Frontiers avec donc une première vidéo sur ça et une deuxième qui va s'accentuer, qui va s'attarder sur les combats. Évidemment, j'étais en attente de voir un petit peu ce qu'allait être ce fameux système de combat de Sonic Frontiers. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, Sonic va combattre des ballons de football. Voilà. Alors, je vous laisse apprécier, je vous laisse apprécier le gameplay. On va en parler juste après. Je vous laisse apprécier bien, comme il le faut, le gameplay du système de combat de ce Sonic Frontiers. Je reviens sur la vidéo que j'ai faite, notamment sur le jeu. Alors, vous avez été très, très, très nombreux et nombreuses à réagir, justement, sur cette vidéo. Pour la plupart, vous comprenez. Certains m'ont dit, quand même, un petit peu dur. Moi, je suis dur avec les jeux avec lesquels j'attends énormément. Surtout que celui-là, il a une volonté. C'est d'être différent des anciens Sonic et surtout de enfin passer à autre chose de ce que l'on a vu auparavant. Et le problème, c'est que je pense qu'au-delà du jeu, qui peut-être est très bien, je n'en doute pas une seule seconde, mais au-delà de cet aspect, c'est la présentation qui est voulue par Sega qui est complètement foirée. La présentation, elle est complètement foirée. Que vous le vouliez ou non, la présentation, elle est complètement foirée. Ils ont fait comme certains jeux qui présentaient le système de combat, le menu, le machin, le bidule. Mais ça fonctionne sur des jeux qui sont déjà riches. Cyberpunk, c'était le côté RPG, c'était le côté action, le côté aventure, machin. Parce qu'il y avait énormément de choses. Là, pardon, on parle d'un jeu d'action, d'un jeu d'action aventure Sonic. Il n'y a pas grand-chose d'autre à présenter. La manière dont ils ont voulu présenter le truc, elle n'est clairement pas bonne du tout. Et le problème, c'est qu'en plus, lorsqu'on a vu, donc là, dernièrement, le State of Play avec Street Fighter 6, FF16, Callisto Protocol et tous ces jeux-là qui ont été présentés et qui sont infiniment plus sympathiques à regarder que ça, tu te dis, bah ouais, ça paraissait logique. Ça paraissait logique. Alors là, on voit justement donc le système de combat. Alors déjà, moi, il y a un truc qui me... que je trouve absolument sidérant. Les combats sont interminables. Il met littéralement deux à trois minutes pour déglinguer un ennemi comme ça. Au secours ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà, et ça retombe, et il faut refaire la même chose, et il faut esquiver, et voilà, et tout. Je suis en train de bugger, mais c'est pas possible, putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Donc voilà, alors ils sont partis dans un système avec des... Alors certes, vous allez me dire, des robots normales, avec Robotnik, tout ça, tout ça, on est dans le délire. Et là, c'est certainement en plus des formes de vie extraterrestres qui confirmeraient que c'est un petit peu différent de ce que l'on voit d'habitude. Oui, certes, mais enfin, vous trouvez sa classe ? Vous trouvez sa classe ? Vous avez vu les ennemis ? En termes de design, pardon, mais même Astral Chain, ça fait mieux. Quand même, et pourtant, on part de loin. Donc, il y a un moment donné, je me dis, bon, c'est quand même... Ça vend pas beaucoup de rêves, en fait, c'est un peu ça le problème. Après, il y a des choses qui sont intéressantes dans le système de combat, par exemple, notamment avec ce fameux halo qu'il fait autour d'eux et qui permet donc du coup de les envoyer en l'air et de les enchaîner. Ça, c'est pas mal, ça c'est une bonne idée. Et on a donc aussi des gros ennemis à la Shadow of the Colossus où là, pareil, il suffit d'attendre tout simplement de voir ce qu'ils vont faire et d'agir en conséquence. Là, par exemple, hop, dès qu'il a le pied, entre guillemets, au sol, on va en l'air et on détruit une de ces antennes et dès qu'on a détruit une antenne, eh ben, on va détruire la deuxième et ensuite, on va détruire la troisième. Bon, c'est pas hyper palpitant ce qu'on voit, surtout qu'encore une fois, ça dure des plombes pour pas grand-chose, donc, soit, mais l'idée d'affronter des gros ennemis, c'est bien. Je le redis, c'est bien. Pareil, là, on va le déstabiliser, notamment avec son pied, on lui fait une attaque au niveau de son pied parce qu'on l'a entouré de ce fameux halo pour faire en sorte qu'il soit déstabilisé. C'est une bonne idée, ça, c'est une bonne idée, ça, encore une fois, je reproche pas ça, vraiment, c'est une bonne idée, c'est bien fait, l'idée est intéressante, ça permet, ça va permettre de varier un petit peu, justement, le combat et notamment ce que l'on a connu auparavant, donc, c'est bien comment c'est fait, c'est bien l'idée maintenant, réfléchissons un petit peu, ça vous fait envie, ça ? Franchement, parlons franchement, ça vous fait vraiment envie, ça ? Moi, je vois ça, encore une fois, et je le redis par rapport à la première vidéo, moi, je vois un fan made et encore, un fan made, c'est peut-être limite plus intéressant que ça, on a vraiment l'impression d'une espèce de démo technique qu'on nous a présenté qui n'apporte finalement pas grand-chose d'autre et c'est peut-être ça qui, moi, me terrifie le plus. On va revenir un peu sur le début, notamment, des combats et là, pareil, regardez ça, on met trois ans à détruire le truc, le noyau, hop, super, waouh, on a gagné, oui, super, allez, on affronte les grosses bouboules, oui, et puis voilà, ça met encore diplôme à se faire. Je crois que le vrai problème de ce jeu, c'est pas tant le joueur lui-même, c'est sa présentation. Voilà, ils ont voulu faire une présentation comme ça qui n'a ni que ni tête, en plus, vous l'entendez certainement, si j'ai bien mis la musique, oui, on a une espèce de petite musique au piano qui n'a aucun rapport, aucun rapport avec ce qu'on voit et je pense que ça, ça implique encore le côté mou et chiant du truc. Alors, IGN se défend en se disant oui, mais c'est pas moi qui joue, le jeu n'est pas comme ça, ils essayent de rassurer les fans, en même temps, c'est normal, ils ont un deal, ils ont un deal avec ces gars, donc c'est normal qu'ils ne vont pas enterrer le jeu. Mais même Nibelion, donc vous connaissez beaucoup sur Twitter, même lui, il dit, ça a l'air quand même de puer la merde, qui pourtant, je sais que lui, il ne donne jamais trop d'avis personnel, mais même lui, il le dit, il dit, enfin franchement, c'est ni fait ni affaire, c'est une catastrophe le truc. Donc, moi, je lui laisse sa chance, je lui laisse quand même sa chance, j'ai envie d'y croire, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais y croire et je me dis, jusqu'au bout, je lui laisserai cette infime chance de s'en sortir. Peut-être que le jeu, il sera très bien et que je vais l'apprécier, mais c'est très mal barré, c'est vraiment mal barré, et puis surtout, et ça, il faut le comprendre et il faut l'entendre, surtout, c'est que, je coupe le son, c'est que les fans, ils commencent à gueuler, ils commencent à gueuler, littéralement, ils ont dit, non, on ne veut pas du jeu fin d'année, on veut que le jeu soit repoussé, et moi, je les comprends, je les comprends, moi, je comprends, aujourd'hui, les fans qui disent, on ne veut pas que le jeu, il sorte comme ça, fin d'année, que ces gars prennent son temps à revoir sa copie, à revoir le jeu, à peut-être prendre une direction différente, mais qu'ils le fassent, et même si le jeu, il doit sortir en 2024, et bien, ce n'est pas grave, mais qu'ils prennent ce temps, rappelez-vous ce qui s'était passé, notamment avec, alors, ce n'est peut-être pas un bon exemple, mais Sonic le film, avec notamment le design, ils ont pris le temps de tout refaire, même si ça a créé du crush en plus, mais, du crunch en plus, pas du crush, ce n'est pas du tout la même chose, mais, ça a servi positivement le film, rappelez-vous aussi, de Halo Infinite, Halo Infinite devait sortir un an, avant, donc, sa sortie officielle là, en 2021, il devait sortir pour le lancement de la Xbox Series, et vu ce qu'on avait vu, il le repoussait d'un an, ben, Sega va devoir prendre, je pense, la même décision, je pense qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, je pense que là, Sega n'ont pas de choix, et n'ont pas la possibilité de revenir en arrière, il va falloir repousser le jeu, en l'état, le jeu a tellement mauvaise presse, le jeu, il est tellement vu comme étant quelque chose de pas très beau à jouer, pas très sympa à jouer, et pas intéressant, que s'il sort là, comme ça, fin d'année, ça va être compliqué, ça va être très 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 compliqué, et on le voit, donc les fameuses vidéos de gameplay, avec les fameux dislikes sur Youtube, alors qu'on ne voit plus, mais eux, ils ont certainement un petit truc qui permet de le voir, pareil avec le système de combat, donc un peu moins de dislikes, mais quand même, il y en a beaucoup, on sent que, on sent que la frustration, elle est là, on sent que la frustration, elle est là, donc on le voit notamment sur ce qu'ils appellent les stiff animations, sparse game world, et alors, donc en gros, pour faire simple, que l'open world, il sert à rien, pour faire simple, je... Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ont généré un monde, voilà, ils ont généré un monde ouvert, mais qui n'a aucun rapport, voilà, revoyez le monde ouvert d'Helden Ring, ça a des années-lumière, de tout ça, il y a une cohérence, là, il n'y a pas de cohérence, c'est ça le problème, It's so weird that gameplay demo had so many dash panels into spring and automation, mais oui, c'est ça, c'est ça, le monde ouvert n'a ni queue ni tête, c'est vraiment, ils ont généré un truc puis ils ont placé, tu vois, c'est comme quand moi, je fais un jeu et je place des trucs à la con, partout, ça ne ressemble à rien, ben c'est ça, voilà, c'est pas moi qui l'ai fait le jeu, je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est exactement ça, c'est quand toi, tu fais, tu construis un jeu dans un jeu de gestion que tu ne sais pas, et tu places plein de trucs à la con, tu places des trucs mais qui n'ont ni queue ni tête, et ben c'est ça, c'est exactement ça, un autre qui dit I'm one of the biggest Sonic fans on planet Earth, donc c'est-à-dire un des plus grands fans de la planète, et le gameplay, donc, ne l'a pas convaincu, le gameplay ne l'a pas convaincu, si on se bat sur la vidéo, je suis très inquiet pour Sonic Frontiers, j'étais très excité d'y jouer, j'ai attendu 5 années pour ça, et je ne suis pas content, voilà, voilà, et je comprends, je comprends, je comprends la frustration, encore une fois, je comprends réellement la frustration derrière, c'est, elle est logique, tout ça c'est logique, tout ça c'est logique, I am truly proud of the Sonic fandom for finally deciding that they deserve better than what they've been getting for ever a decade, voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, les fans, la communauté, estime que ils attendent quand même mieux que ce que l'on a eu ici, et je les comprends, je les comprends, I think Sonic Frontiers a ce problème beyond just delay it, alors ouais, c'est vrai que ça, ça rajoute aussi au truc, évidemment, bref, autant vous dire tout de suite que ça, ça n'augure pas que du bon, et encore une fois, c'est pas, je ne suis pas en train de le démolir Sonic, réellement, il ne faut pas croire que je fais ça de gaieté de cœur, je ne fais vraiment pas ça de gaieté de cœur, je dis simplement qu'aujourd'hui, à ce stade, à ce jour, Sonic Frontiers ne doit pas sortir comme ça en l'état, ce n'est pas possible, il va se faire lyncher, il va se faire démolir, peut-être à tort et à raison, on verra, encore une fois, de la qualité du jeu, mais il a tellement, aujourd'hui, mauvaise presse, qu'il ne doit pas sortir dans cet état-là, qu'il le repousse, un an, deux ans s'il faut, mais qu'il revienne avec un truc différent, mais là, ils vont le sortir comme ça, ils vont se faire lynche, c'est sûr, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain, je suis très, très, très attristé, je suis profondément attristé de voir un résultat comme ça qui me, bah, qui me rend triste, ouais, il n'y a pas d'autre mot, ça me rend triste et c'est dommage, c'est définitivement dommage, bon, on verra bien, on surveillera, comme d'habitude, il y aura peut-être d'autres vidéos qui tomberont dessus, mais ce qui est sûr, c'est que, ça va être compliqué pour lui, ça va être compliqué pour lui, merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour une prochaine aventure, portez-vous bien, paix, sérénité, fort sur robustesse et vive les jeux vidéo, salut tout le monde, à la prochaine, ciao, ciao,